... Suite de la visite d'Etat du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Paris, au deuxième jour de sa visite, le chef de l'Etat a présidé une journée consacrée au secteur privé. Tenue ce matin, une centaine d'entrepreneurs français et maliens participent à cette journée. Déjà, des contrats relatifs à l'énergie solaire ont été signés entre des entreprises françaises et maliennes. Ibrahim Boubacar Keïta a également animé une conférence de presse avec son homologue français. Ils ont forcément salué la réouverture des classes à Kidal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Et à l'ouverture de cette édition, la page consacrée à la visite du chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, à Paris, le générique vient de l'annoncer. Le chef de l'Etat a eu des échanges aujourd'hui avec son homologue français. Après leur entretien, les deux présidents ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont rappelé leur identité de vue sur la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi ils ont fait cas de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Les présidents Hollande et Keïta saluent la réouverture des classes à Kidal. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait du président français. Bien, mesdames, messieurs, j'accueille avec grand plaisir le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour cette visite d'Etat. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici au palais de l'Elysée. Il y a eu de multiples occasions heureuses, tragiques. Je me souviens, il était là le 11 janvier de cette année. Et il avait défilé à mes côtés pour saluer la mémoire des victimes du terrorisme. J'avais tenu à ce qu'il soit accroché à mon bras et moi au sien. Parce que nous sommes liés de manière indéfectible par ce que nous avons subi du terrorisme et ce que nous avons été aussi capables ensemble de faire pour lutter contre ce fléau. Et c'était important qu'à travers nos deux personnes, le peuple malien, le peuple français, puissent montrer cette solidarité indéfectible. Mais aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta est là pour une visite exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle va durer deux jours, exceptionnelle parce qu'il va y avoir des rencontres politiques, économiques, exceptionnelle parce que lui-même va aller demain matin à l'OCDE. Et c'est très important que nous puissions, lui et moi, mobiliser la communauté financière internationale pour l'appeler à investir massivement au Mali. Et c'est aussi une visite exceptionnelle dans le contexte que l'on connaît. Toujours la lutte contre le terrorisme, même s'il touche moins le Mali aujourd'hui. Il frappe des pays voisins, des pays également amis. Je pense au Niger, je pense au Nigérien, je pense au Cameroun, je pense au Tchad. Et si les noms des organisations terroristes peuvent être différents, c'est toujours les mêmes idéologies, les mêmes pratiques barbares qui sont, hélas, au rendez-vous. C'est une visite également exceptionnelle dans le contexte de ce qu'on appelle les réfugiés. C'est-à-dire ces milliers de femmes, d'hommes, d'enfants qui, parce qu'ils sont menacés dans leur propre pays, décident d'aller loin. La plupart de ces réfugiés, qui peuvent être des réfugiés politiques, des réfugiés climatiques, il y en a beaucoup, sont accueillis par les pays du Sud. 80% des réfugiés dans le monde sont accueillis par les pays du Sud. Si je pouvais utiliser une formule, je dirais, ce sont les pauvres qui accueillent les plus pauvres qu'eux. Et puis, il y a aussi ceux qui viennent jusqu'en Europe et qui espèrent trouver là le refuge ou un avenir économique. Nous devons avoir des règles communes. Et elles sont connues. Voilà, c'était là un extrait de l'intervention du président français. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué l'engagement au Mali de son homologue français. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour rappeler les grands défis auxquels fait face actuellement le pays. Nous l'écouterons dans un instant. Un peu plus tôt dans la journée, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu à l'arc de triomphe. Le chef de l'État y a déposé une gerbe de fleurs pour rendre hommage aux victimes pour la libération de la France. Envoyé spéciaux d'Embawan, Ibrahima Koulibaly, Abdoul Salam Bambara et Brahma Traoré. C'est une mobilisation exceptionnelle pour un événement historique. Entendez là l'hommage aux soldats morts pour la France. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sous une bonne escorte, arrive sur l'esplanade de l'arc de triomphe. Tout nous respire de solennité, comme un témoin de l'exécution des hymnes nationaux du Mali et de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Après quoi, le chef de l'État a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs sous la tombe de soldats inconnus. L'acte présidentiel est une reconnaissance à ceux qui se sont sacrifiés pour une France libre. Cette cérémonie d'hommage n'était pas intervenue il y a 12 ans. La dernière, c'était avec la reine d'Angleterre. De quoi confirmer la grandeur et les critères exceptionnels de cette visite d'État. Je vous l'annoncer, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué l'engagement au Mali de son homologue français. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour rappeler les grandes déchets auxquels a fait face actuellement le pays. Nous l'écoutons. Monsieur le Président, cher ami François Grande, l'amitié se lie à travers la considération et le respect qu'on vous porte. Nous y sommes très sensibles au Mali. Pour nous, nous soyons d'avoir d'amitié sans considération et sans respect. Ce que nous avons vu foulant le sol de ce pays ami, hier, d'hier à aujourd'hui, surtout ce matin, sous l'air de triomphe dont nous savons la place et la symbolique dans le paysage français nous ont rappelé qu'hier, un film d'ensemble, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes ensemble. Je vais rappeler les heures douloureuses vécues par mon pays et le chef de l'homme, nous aurons combien il aura fallu de courage, de courage politique pour ce jour de 11 janvier où je me trouvais à Paris tenir ce conseil de défense au thème duquel on m'a annoncé qu'il y aurait un d'argent au Mali et quel ouf le soiement le soir quant à Kona. Kona effrayé, Kona terrorisé, Kona hypnotisé par les phares allumés de ses centaines de pick-up à la lisière, à sa lisière, Kona, d'Arc, c'est de la chirurgie venant de Saint-Dizier, de N'Djamena, Rafale, Mirage, on se t'appelle la nette les prétentions de ceux-là qui n'avaient rien compris à ce grand vieux pays qui avait eu la prétention de ceux-là venus de suggérer le Mali. Ils ont pu le faire. Nuit était votre décision de ce jour. Nuit était le remouillement fabuleux de l'ensemble de la classe politique française que je salue ici. chers amis, chers amis, ce jour-là, vous l'avez dit, la bête de sang a été remboursée. C'est là qu'il nous l'a vue côte à côte dans les plaines de la Somme, qu'il nous l'a vue plus tard sur le Galilayon, et qu'il nous l'a vue tout au long s'éminant ensemble pour le meilleur. Et aujourd'hui, nous soyons ici pour vous dire, non sans quelque fierté, que ce qui a été espéré, ce qui a été allégé de votre décision, n'a pas été trahi. faire en sorte que le maïs, ce pays de vie et civilisation, et puis, Monsieur le Président, ce qui a mis historique, ce soit en particulier mis à sauver Tamboutou, que certains disent la mystérieuse, que nous disons la glorieuse, l'éternel, la vie de l'hier, cette ville de savoir, de réunition, ce soit en particulier mis à sauver Tamboutou. à l'âge de sa gloire, éternel. Monsieur le Président, vous dire que tout cela n'aurait pas été vain, n'aurait pas été en vain, que le peuple de l'humanité n'ait jamais trahi une amitié et un devoir d'honneur et de reconnaissance dans la dignité. pourquoi il me tenait à cœur, dans l'intérêt national bien compris. Pas souci de présence au monde, pas une présence de maigreté, mièvre, à la manière de celui qui tend sa civile, mais une présence de dignité que nous fallait réussir. Ce que d'aucuns avaient cru, grands esprits, impossible. À suivre, un reportage complet de Amadou Sankaré sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions et l'intégralité de cette conférence de presse demain dans nos programmes. La relance économique du Mali au cœur du partenariat, c'est le thème d'une journée du secteur privé tenue ce matin à Paris, la journée présidée par le chef de l'État vise à échanger sur les opportunités d'investissement au Mali. Une centaine d'entrepreneurs français et maliens participent à la journée. Envoi spéciaux d'Embawan, Ibrahima Koulibaly, Abdul Salam Bambara et Brahma Traorik. Le Mali a l'honneur au siège du mouvement des entreprises de France MEDEF international. Une journée du secteur privé dédiée à la relance économique de notre pays. plus d'une centaine d'entreprises françaises et 80 opérateurs économiques maliens échangent pour identifier les opportunités d'investissement au Mali. Le Mali compte près de 125 filiales et sociétés à capitaux français dans des secteurs aussi variés que la téléphonie, le BTP, les carburants, les banques et que la France est le troisième pays fournisseur du Mali avec une part de 9,4% dans les importations en 2013. Alors, quelques points à retenir. Un, mais je l'ai déjà dit que les entreprises n'ont jamais lâché le Mali. Deuxièmement, que les opportunités sont nombreuses au Mali grâce au rebond de l'agriculture et à l'aide internationale. La croissance a rebondi au Mali. D'abord en 2013 avec 1,7%. Puis en 2014 avec plus de 6%. Et que les prévisions pour 2015-2016 sont optimistes avec une croissance supérieure à 5,5%. Le Business France avec le MEDEF international et toute l'équipe est très heureuse de pouvoir contribuer au renforcement de la coopération économique franco-malienne. On est plus que jamais à l'écoute de nos amis maliens et français pour contribuer par le business et gérer par le micro-business aussi à favoriser la relance économique au Mali. Le Mali, c'est un pays qui est très cher au cœur de la France. Le Mali, une terre d'opportunité plus qu'un slogan, l'illustration, c'est bien dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques. Les opérateurs économiques maliens mènent donc une opération de séduction auprès de leurs homologues français. Le secteur privé malien, par sa présence à cette session entend marquer sa volonté d'asseoir un partenariat économique avec des investisseurs internationaux et français en particulier. Concrètement, cela passe par l'information sur les conditions d'investissement au Mali, la mise en place d'un cadre d'échange pour le renforcement des capacités opérationnelles des promoteurs privés pour ainsi mourir des relations d'affaires mutuellement avantageuses. La destination Mali doit retrouver toutes ses lettres de noblesse. C'est le plaidoyer du directeur des opérations de la Banque mondiale pour les Mali, pour Paul Nuba ou Monde. L'ère des engagements concrets a sonné. Nous devons nous mobiliser pour répondre rapidement aux attentes des populations et principalement des jeunes. Plus de 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année au Mali. Seulement 10% d'entre eux trouvent un emploi dans le secteur formel de l'économie. Le reste est soit sous-employé soit au chômage. Le chômage endémique des jeunes est le principal défi qu'il nous faut surmonter. Le partenariat économique franco-maliens est au beau fixe, indique l'amassadeur de France au Mali. En croire les diplomates français, le Mali est un bon risque d'investissement. Ce ne sont pas les entreprises françaises qui diront le contraire. Il y a moins de risques à investir au Mali que vous n'en auriez en France avec un partenaire dont vous n'êtes pas sûr de la plateforme financière. En année ordinaire, les entreprises françaises au Mali signaient pour entre 20 et 30 millions de contrats par an. L'an dernier, les entreprises françaises ont signé pour 160 millions. Cette année, les entreprises françaises signeront entre 300 et 400 millions de contrats. Votre place est au Mali. Il vous appartient de l'occuper. Un pays en position de forte demande en infrastructures, routières, aéroportuaires, ferroviaires, équipements collectifs. Un pays fortement ensoleillé avec un potentiel en énergie hydroélectrique élevé, un fort déficit en production et le prix de 20 au kilowattheure des plus élevés. Le Mali, c'est aussi une volonté politique sans équivoque pour accompagner le secteur privé et l'amener à impulser la croissance. Cette journée du secteur privé prépare le forum Investir au Mali prévu en juin 2016 à Bamako. Une rencontre de haut niveau pour donner un signal fort aux investisseurs que le Mali a des retours. Les entreprises françaises renforcent leur présence au Mali en marge de la journée du secteur privé. Les deux parties ont signé trois contrats relatifs à l'énergie solaire. Le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, que vous allez entendre à rassurer les investisseurs étrangers en écoutant au micro de nos envois spéciaux. Vous dire ma joie, mon bonheur d'être ici aujourd'hui avec vous et de voir cette sympathie que vous masquez à peine, personne, et tout le monde semble vraiment absolument décider et porté à avancer avec le Mali. C'est un bonheur pour nous. Mais qu'il ne se prend hier. Hier, quand notre survie était en cause, vous fûtez à nos côtés. Et l'affaire aime le calme, la paix, dans un contexte favorable. j'ai devoir, j'ai mission régalienne au terme de l'élection fabuleuse qui a été la mienne. et on n'est pas dans un pays de quelques extrêmes que ce soit, mais au sortir d'une crise telle celle que nous avons connu, les choses que nous avons recueillies ont été fabuleuses. C'était une espérance. Une espérance à un Mali-d'oeuvre qui pourrait amener la paix au Mali. Rener à ce pays sa place dans le concert des nations. Place qui fut dans les siècles. Ce pays de légende, pays réel aussi, a été profondément troublé. Grâce à l'amitié de la France, nombre sombré. Flux tchot nec nec tchot tel est je crois la dévise de l'Utos. telle pourrait être celle du Mali aussi. Nous n'avons pas coulé parce que les décisions qui devaient être prises ont été dans le temps où il le fallait. Le Mali certainement dit un retour. Vous savez, certaines des chaisons anglo-jaxons, Mali-sbeck, le Mali est. je vous convie à venir au Mali, à faire confiance, à faire confiance à cette vérité qui n'a pas fini encore de dire au monde tout ce qu'elle reste en son sous-sol. Et sachez également que nous faisons des efforts au quotidien pour que les conditions d'investissement au Mali soient les plus attractives possibles. Donc, je vous rassure la suite, le Mali est prêt au partenariat, absolument prêt, disponible, et sera heureux de vous accueillir toutes avec un bonheur réel pour que nous continuions dans le domaine économique, ce qui est déjà fortement ancré dans le domaine politique et et que l'avenir de la région entre Marie et la France soit un avenir de partage de bonheur commun, de gain commun pour le plus grand bonéfice de chacun de nous. Dans l'agenda du président de la République demain, la conférence de l'OCDE que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur nos antennes à partir de 7 heures radio et télé. L'organisation internationale OCDE devant laquelle le président de la République va s'adresser ce jeudi 22 octobre 2015 est une des plus importantes dans l'accompagnement des États pour leur développement économique social. Sa mission fondamentale est de dédic pour un développement durable à travers son forum. Abbas Sainte-Bouguerie Traorich C'est une tribune de partage que l'Organisation de coopération du développement économique OCDE offre au gouvernement. Ici, ensemble, les États conjuguent leurs efforts, partagent leurs expériences pour trouver des solutions à des problèmes communs ou spécifiques. OCDE d'une façon globale travaille avec le gouvernement pour comprendre leur goulot d'étranglement et propose pour une mise en route du changement économique, social et environnemental. Mieux à l'OCDE, il est examiné les questions vitales qui affectent les nations, leurs recommandations visant à améliorer les conditions générales des populations. Ainsi, le forum de l'OCDE est une tribune de coopération internationale pour atteindre le bien-être. A cet effet, c'est un espace pour traquer terroristes, fraudeurs fiscaux, entrepreneurs véreux, bref, les déprédateurs à l'échelle majeure. Mais en route le 30 septembre 1961, avec 14 États aujourd'hui fortes de 34 membres, avec comme siège Paris, l'OCDE a comme valeur fondamentale l'objectivité, l'ouverture, l'audace, la prospective et l'éthique. Son forum est annuel. Alors, la conférence pour le développement du Mali avec comme thème les régions du Nord au cœur de la consolidation de la paix et de la relance économique, révèle toute l'estime de notre pays aujourd'hui du monde au sortir de la guerre. Ainsi, nous ne comptons. Demain, votre télévision ouvre à 7 heures et à 7 heures et 30 minutes, vous pourrez suivre en direct de Paris la retransmission du forum de l'OCDE sur le développement des régions du Nord et la consolidation de la paix et la relance économique. Voilà, nous refermons la page consacrée à la visite d'État du président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, et retrouvez une page spéciale tous les soirs jusqu'à la fin de la visite d'État. Vous le savez certainement, le Premier ministre, Maudé Boubakar Keïta, est à Kigali au Rwanda. Après le panel consacré à l'accélération de l'innovation digitale, le Premier ministre et le président rwandais ont visité les 25 stands dressés dans la salle d'exposition. On pouvait voir les dernières innovations mises en place par des jeunes scolaires. Ensuite, les deux personnalités ont pris part à un huis clos qui devait aboutir entre autres à la nomination du directeur exécutif de projet Smart Africa. Je vous propose d'écouter respectivement le chef de gouvernement Maudé Boubakar Keïta et l'ancien secrétaire général de l'UIT à notre compatriote Amadou Nathouré et son micro de nos envois spéciaux. Le sommet transforme Africa. Deuxième édition, c'est plus de 2500 participants, tous secteurs confondus. L'engagement de plusieurs chefs d'État avec à leur tête Paul Kagame du Rwanda. Le sommet, c'est aussi et surtout un espace d'échange et de concertation entre bénéficiaires et organisateurs. Je crois que ce sommet sera une solution. Aujourd'hui en Afrique, vous envoyez un message. Le message est d'abord reçu aux États-Unis, après ça revient en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas totalement indépendante sur le plan technologique. Et ici, ce sommet en est une solution. Ce sommet en est une vision. Ce sommet en est un objectif. Je rencontre plus de 80 pays. C'est extraordinaire. C'est un moyen très sûr. Et tous les domaines du développement dans le domaine de l'informatique sont là. Le Premier ministre, dans son intervention, a montré que le Mali suit la tendance mondiale en mettant les technologies au cœur de sa politique gouvernementale, d'où la création des ministères de l'économie numérique. Pratiquement, il ne se passe pas deux à trois conseils des ministres sans qu'un dossier important concernant les TIC ne soit à l'ordre du jour. C'est pour indiquer que le gouvernement a pris une claire conscience de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le développement du pays. Je crois que les investissements massifs que notre gouvernement a fait dans le secteur depuis quelques années et le projet Mali Numérique 2020 qui a été adopté en mai 2015 dont la mise en œuvre va commencer indique clairement la volonté des plus hautes de notre pays de faire en sorte que le Mali soit en phase sinon leader dans la sous-région dans le domaine de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Toujours au cours du panel Transform Africa, Moribo Keïta a aussi affiché les ambitions du gouvernement. Il a entre autres fait part de la création d'emplois pour 21 000 jeunes et l'installation de plus de 4 500 km de fibre optique d'ici à 2020. Pour comprendre l'intérêt que le Mali attache aux nouvelles technologies il faut savoir que c'est un pays immense enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest couvrant plus d'un million de kilomètres carrés et ayant sept frontières partage de frontières avec sept pays une population jeune composée pour plus de la moitié nous avons pu poser 6 000 km de fibre optique et déjà connecté en large bande avec le Burkina la Côte d'Ivoire la Mauritanie et le Sénégal et le gouvernement du Mali poursuit avec ses partenaires au développement la réalisation de plus de 3 000 km de fibre optique avec la connexion des régions et des pays voisins du nord notamment l'Algérie et le Niger l'interconnexion avec la Guinée l'un des chelons manquants achèvera le désenclarement intérieur et extérieur du pays notre objectif c'est de développer le secteur du numérique en soutenant la création et l'émergence de nouveaux acteurs nous avons l'ambition de créer 21 500 emplois supplémentaires d'ici 2020 puisque notre secteur est un secteur du numérique 2020 et en portant la part du secteur du numérique aujourd'hui dans notre PIB qui je préfère le dire en baissant un peu la tête qui est de 7% mais nous envisageons de le porter à 12% pour l'horizon 2020 et pour la formation au métier à l'utilisation du numérique l'objectif est de constituer un capital humain en adéquation avec les besoins du secteur du numérique en formant progressivement progressivement d'ici 2020 d'ici 2020 1200 profils TIC et 40 000 agents de l'état à l'utilisation du numérique le panel était aussi le lieu pour d'autres pays comme le Gabon l'Angola le Sud-Soudan et le Rwanda de montrer les réalisations faites au niveau de leurs pays respectifs en matière de connectivité du continent par exemple le président Kagame a parlé du projet One Area mis en place au Rwanda un projet qui a permis à de nombreux foyers aussi bien de la capitale que des provinces d'être à la pointe des avancées technologiques le secrétaire général de l'UIT a quant à lui rappelé que l'Afrique possède un fort potentiel pour cela le continent doit rester sur sa lancée en créant un environnement propice pour un meilleur développement d'éthique vous l'aurez compris c'était plutôt le reportage sur le panel le premier ministre Modibo Keïta a rencontré les Maliens vivant au Rwanda les discussions ont porté sur la situation actuelle au Mali la mise en oeuvre de l'accord de paix la coopération entre Kigali et Bamako et les conditions de nos compatriotes le chef de gouvernement a salué leur courage nous retrouvons nos envois spéciaux Nya Nya Lutraoré et Sidi Modibo d'Embé ils évoluent dans divers domaines d'activité au Rwanda ils sont dans la mécanique la couture le commerce des pierres précieuses bref la liste n'est pas exhaustive et ce sont les Maliens vivant sur le sol rwandais je m'appelle Mahamadou Kulebadi moi je suis là depuis 2011 ça fait presque quatre ans maintenant je vis au Rwanda je suis là à peu près quinze ans je suis là à peu près quinze ans à peu près quinze ans je suis là commerce en commerce Abdoul Aïssou lui s'est installé ici depuis plus de trente ans marié à une Rwandaise il nous parle de la bonne cohabitation existante entre Malien et Rwandais je suis dans ce pays depuis 75 je suis dans les pierres précieuses je suis très satisfait parce que je suis à l'abri des besoins je vais avec mon épouse nous sommes deux seulement ici les enfants sont grands ils travaillent ils sont autosuffisants c'est selon ces hommes nostalgiques du Mali que le premier ministre a rencontré lors de son séjour Modibo Keïta a échangé avec eux sur les nouvelles du pays et a donné les orientations mises en place par le gouvernement pour l'amélioration du quotidien des Maliens autre sujet abordé lors des échanges les conditions de vie de nos compatriotes au Rwanda les difficultés qu'on rencontre ici au Rwanda entre autres ça peut se poser sur le niveau du passeport les Maliens qui vivent ici au Rwanda qui ont des difficultés à avoir du passeport malien en plus de ça nous voudrons si possible avoir un concile honoré ici le chef du gouvernement a pris bonne note de tous les souhaits évoqués par la délégation il a aussi invité nos frères à rester exemplaires en respectant les codes et règles du pays d'accueil ici à Babako audience à l'Assemblée Nationale le président de l'Assemblée Nationale a reçu ce matin une délégation du mouvement Sabati 2012 qui est venue lui faire part de l'organisation de son colloque sur le radicalisme religieux Isaac Sidibé a également reçu des membres du réseau national de la jeunesse du Mali avec eux il a été question de l'organisation d'une marche citoyenne à Caï le mois prochain le compte-rendu des deux audiences avec Maudibo Mariko le réseau national de la jeunesse du Mali Irina Jem une organisation qui a vu les jours en 2010 et qui, selon ses responsables regroupe de nos jours près de 150 associations et ONG sur toute l'étendue du territoire ce réseau a organisé du 19 au 20 octobre un forum sur l'autonomisation de la jeunesse dans la continuité de la même action d'émancipation de la femme le regroupement compte à partir du mois prochain organiser une marche citoyenne à Caï on est venu lui faire parler de la déclaration qui est sortie du forum de notre plan d'action pour l'année 2016 que nous allons mettre en oeuvre donc nous sommes venus solliciter son accompagnement pour la mise en oeuvre de ce plan d'action et aussi solliciter sa présence pour les activités de Caï qui vont se donner le 14 novembre et le président nous a dit Inch'Allah s'il n'y a pas d'autres contraintes au niveau de l'Assemblée qu'il sera avec nous le réseau a profité de l'occasion pour remettre au président de l'Assemblée nationale l'Institut HeForShe de l'ONUFAM une campagne qui invite les hommes à accompagner leurs compagnies dans la vie de tous les jours à l'instar de Renat Jem le mouvement sabbatique 2012 continue aussi organiser les mois prochains un grand colloque sur le radicalisme religieux sabbatique 2012 est venu informer le président CDB de cette initiative et par la même occasion demander son accompagnement aujourd'hui il y a un nouveau phénomène qui est en train de prendre ampleur dans notre pays qui est le radicalisme religieux nous nous sommes dit en tant que stricture qui a une dimension nationale qui a une audience auprès de la jeunesse musulmane auprès de l'ensemble de la jeunesse d'une façon générale et auprès des libéraux de l'UG du Mali il est bon que nous jouions le rôle de catalyseur par rapport à la prévention de cette situation donc nous sommes en partance pour organiser un colloque national sur la prévention du radicalisme les 7, 8 et 9 du mois prochain Inch'Allah qui sera parrainé par le président de la république on est venu aujourd'hui discuter avec le président de l'Assemblée nationale et d'échanger avec lui et ses collaborateurs d'avoir leur soutien leur appui leur conseil leur bénédiction par rapport à la récite du colloque les mouvements s'abattent 2012 un mouvement citoyen et selon son président son organisation compte tout mettre en oeuvre pour que les Maliens sortent de la crise qu'ils traversent le mouvement invite pour cela tous les Maliens à l'accompagner dans ce combat D'une audience à une autre le président du conseil économique social et culturel a reçu successivement les représentants du haut conseil des Maliens de l'extérieur et le gouverneur du district 91-01 de Rotary y sont venus solliciter l'appui de l'institution pour un bon partenariat Mariam Sagara Les deux organisations reçues par le président Aïdara affirment qu'il n'y a pas plus mieux que le conseil économique, social et culturel pour la prise en charge des doléances se présentées Les Maliens de l'extérieur ont un certain nombre de doléances à présenter au président donc nous sommes venus discuter de ces problèmes là Il y a beaucoup de problèmes mais je peux juste prendre quelques problèmes c'est par exemple par rapport au recensement avec Les Maliens de l'extérieur n'ont pas accès ou ont des difficultés d'accès à des parcelles à usage d'habitation il y a le même accompagnement des Maliens disons des Maliens de l'extérieur victimes des catastrophes dans les pays d'accueil Le Conseil économique social est la porte toute trouvée pour être notre partenaire nous soutenons dans le cadre de nos activités le gouvernement malien dans le domaine de la paix dans le domaine de l'alphabétisation l'éducation l'éducation de base dans le domaine de la prévention et du traitement des maladies à travers notre programme prioritaire dénommé polio plus où le Rotary a consacré 1 milliard 200 millions de dollars pour éviter aux enfants du monde les séquelles de la polio dans cette veine la fondation Rotary de Rotary internationale vient d'octroyer au gouvernement malien à travers l'organisation mondiale de la santé 900 millions de francs CFA afin de poursuivre les activités de vaccination contre la polio Les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et ceux du Rotary sont tous sortis de la rencontre satisfait Les représentantes ont apprécié la démarche du président du docteur Bulkassoum Aydara qui s'est engagé à apporter son soutien indéfectible à leurs soucis Pour immortaliser son passage au Conseil économique social et culturel Mme Marie-Irène Richemont-Awa a remis un fagnon du Rotary qui en dit l'on Le ministre de l'emploi de la formation professionnelle de la jeunesse et de la construction citoyenne a lancé hier le processus d'élaboration de la politique nationale de construction citoyenne et de programme d'éducation citoyenne au Mali Il oeuvre à travers des sensibilisations pour faciliter la bonne marche de la nation Reportage à l'initiative La société est en marche Soyez le chargé et le pouvoir pour le maire Oui la question de la citoyenneté se pose avec acuité dans notre pays et si rien n'est fait elle impactera négativement le développement global la cohésion sociale l'unité la paix et voir la solidarité le vivre ensemble C'est pourquoi les autorités maliennes ont voulu prendre le taureau par les cornes en initiant le projet d'élaboration de la politique nationale de construction citoyenne et du programme d'éducation citoyenne au Mali Nous allons contribuer à cette volonté du président de la République de changer la mentalité des maliens en lançant ce programme-là en associant le maximum de maliennes et de maliens possibles afin qu'ensemble nous puissions trouver les solutions pour faire du malien une personne qui aime son pays qui gère sa cité qui participe aux décisions concernant la vie de sa nation et la vie de sa communauté Cela ne serait possible que si tous les enfants du Mali soient des modèles en termes de conduite sociale et de respect de l'autre Je crois qu'aujourd'hui il s'agit d'une attente nationale parce que le problème de la construction citoyenne constitue aujourd'hui un phénomène sociétal et Inch'Allah ne fassent pas conformément à sa mission jouera toute sa partition dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique nationale en matière de construction citoyenne Il faudrait depuis l'école primaire jusqu'au lycée pourquoi pas jusqu'à l'université qu'on pose des dissertations sur nos valeurs sociétales ou nos pensées Il est temps il est grand temps que nous puissions retrouver notre propre identité parce que quand on parle de comportement on parle en réalité d'éducation dès le bas âge dans toutes nos familles nous avons été éduqués autrement que ce que nous voyons aujourd'hui se développer dans notre société Ainsi la voie est toute tracée pour que les Malais apportent leur part à l'édifice national pour la construction citoyenne Une agriculture intelligente pourrait accroître la productivité réduire les émissions des gaz à effet de serre issus des activités agricoles Une rencontre s'est tenue dans ce sens ici à Bamako Le compte-rendu est signé Moïse Traoré Plus de 80% de la population malienne dépend de l'agriculture et de l'élevage Le pays est temporairement affecté par l'irrégularité de la pluviométrie et la récurrence des années sèches L'agriculture intelligente face au climat AIC se veut une réponse innovante pour la réalisation des objectifs en matière de sécurité alimentaire et de développement durable Il faut au jour d'aujourd'hui arriver à utiliser des pratiques agricoles qui améliorent les rendements qui permettent aux producteurs de vivre aisement même s'il y a des contraintes de variabilité et de changement climatique L'idée de cette réflexion c'est d'aboutir à des portefeuilles d'options d'agriculture intelligente face au climat et aussi avoir élaboré un plan d'action Depuis un an le programme consacré par l'ICRISAT est en partenariat avec l'agence de développement et du développement durable AEDD et l'ONG association malienne d'éveil au développement durable AEDD Nous avons deux objectifs principaux le premier c'est de développer un certain nombre de technologies de pratiques des outils des approches pour accompagner les populations en matière d'adaptation au changement climatique le second c'est de faire en sorte que dans les politiques agricoles on puisse prendre en compte la dimension du changement climatique par exemple si je parle au cas des variétés précoces 1000 sorgots rue ça c'est une solution la deuxième solution aussi comment est-ce qu'il faut avoir de l'atténuation c'est-à-dire diminuer les effets de démission de gaz à effet de serre en matière d'élevage comment est-ce qu'il faut aller d'un élevage extensif vers un élevage intensif Une trentaine de structures ou de personnes ressources de services techniques de la société civile et des partenaires techniques et financiers sont à la rencontre c'est la deuxième digère dans le cadre de la priorisation d'investissement en agriculture intelligente Les travaux de la 63ème session du comité de liaison de la route trans-saharienne à CLRT ont pris fin hier sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'équipement du transport et du désenclavement deux jours durant les participants venus de l'Algérie de la Tunisie du Tchad du Niger du Nigeria et du Mali ont planché sur les questions relatives à la faisabilité des objectifs du comité de liaison qui vise à relier la Méditerranée au Niger par la route l'Algérien Mohamed Ayadi a été reconduit au poste de secrétaire général et le Nigeria a été désigné pour accueillir la prochaine session du CLRT signalant qu'avant la clôture des travaux les délégués venus de l'Algérie du Tchad de la Tunisie et démarrage des travaux le tout à moins de dix jours notre reporter Souribé Makaïta leur a rendu visite connaissance avec ceux qui doivent rélever le défi de la réconciliation au Mali Les commissaires et les deux vice-présidents de la commission vérité justice et réconciliation sont connus depuis le 14 octobre et ont effectué le lendemain leur entrée inaugurale ils sont donc et désormais au complet 12 commissaires deux vice-présidents et un président installé celui-là depuis le 4 août dernier une commission de 15 membres qui s'ébranlent à pas de charge connaissance avec C'est Nina Ouellet Ntallou première vice-présidente je suis désignée en tant que première vice-présidente de la commission réconciliation Je suis El-Hazis Sidi Konaké deuxième vice-président de la commission vérité justice et réconciliation désignée par le Haut Conseil islamique du Mali Je m'appelle Daniel Poulibaly je représente l'association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali au sein de la commission Je suis Omar Akhtelfi fonctionnaire à la retraite Imam Mahamadou Moussa Diallo je représente le groupement spirituel musulman du Mali Madame Madame Kluwali Madeleine Megha je représente la conférence épiscopale du Mali Omar Hasey Touré deuxième vice-président du conseil national de la jeunesse du Mali je représente l'ensemble des jeunes du Mali au sein de cette commission Je suis Abzedi Ousmane Megha représentante des communautés du Nord et à cet effet je représente ces communautés au sein de cette commission nationale Madame Dambele Oulema Tissot je suis nommée commissaire au compte de la société civile féminine je suis la présidente de la fédération nationale des collectifs d'organisations féminines Je m'appelle Mohamed et je suis de la société civile je m'appelle Aliyou je suis de la société civile de la région de Gao Au couleur de sa nation arc-en-ciel la commission vérité justice et réconciliation se dit apte à relever le défi d'un retour définitif de la paix d'une justice égale pour tous et dans l'esprit de la la dévise de la nation un peuple un but une foi On espère sur cette commission pour qu'il y ait une paix définitive et une vraie réconciliation Je suis très honré d'être désigné et s'il plaît à Dieu je m'impliquerai de la façon la plus élevée la plus forte pour que le peuple malien retrouve son équilibre et la paix J'espère qu'en collaboration avec tous les autres notre apport sera très important et permettra vraiment d'atteindre l'objectif que nous visons la paix au Mali Je souhaite que mon expérience me permette de participer à l'éclosion de la vérité de la justice et de la réconciliation au Mali de tous les Maliens Nous allons mettre le paix pour que la paix puisse revenir au Mali Je souhaiterais au sein de la commission que les paroles que nous allons prononcer les actes que nous allons poser concourent à dire la vérité à faire régner la justice et à réconcilier les cœurs meurtris et blessés des Maliens Nous allons faire en sorte que pour montrer que les jeunes aussi sont capables pour apporter leur part à l'édifice national c'est à dire à représenter l'ensemble de la jeunesse du Mali pour la réconciliation du Mali C'est une lourde responsabilité mais également un grand honneur toutes les femmes du Mali toute la société civile malienne sur laquelle je compte m'appuyer pour mener à bien ce travail On s'engage vraiment à tout mettre en oeuvre pour qu'il puisse avoir le retour de la paix d'une manière définitive Je ne ménagerai aucun effort pour que la paix revienne dans ce pays qui a tant souffert pendant des années et surtout que la justice revienne et que les Maliens que nous sommes acceptons de nous tendre la main et d'aller dans le bon sens ensemble Deux commissaires ont fait une apparition éclaire avant leur mission à l'extérieur Du coup ils sont certes présents dans la photo des familles mais pas au micro pour la com inaugurale car cela ne tienne Koulibali Aïsata Touré et Mambutu Diabate demeurent exactement sur la même longueur d'onde que leurs collègues de la commission Notre reporter nous signale également qu'une équipe d'administratifs et de communicateurs déjà sur place appuiera ses membres dans la commission Le Centre National d'Appui à la lutte contre la maladie a lancé ce matin la télédermatologie dans ses locaux Ce système qui met en réseau les spécialistes de la peau et d'autres agents de santé permet de mieux diagnostiquer les dermatoses et de donner un traitement de qualité Pour la mise en route du projet les agents des districts sanitaires de Koulikoro Sikasso et Mopti ont commencé une formation sur les outils de travail Le professeur Ousmane Fay du service à dermatologie du Sénam nous donne d'amples informations Voici à quoi ressemble la télédermatologie C'est ce système qui met en réseau les spécialistes de la peau et d'autres agents de santé médecins généralistes ou techniciens de santé pour mieux diagnostiquer une lésion de la peau et donner un traitement adéquat Cela peut s'appeler l'enseignement de la dermatologie à distance Le texte de cas cliniques ou encore le dossier du patient fait une description de la pathologie appuyée par une photo et envoyée à un dermatologue qui reçoit l'alerte via son adresse mail Cette initiative c'est d'abord pour résoudre les problèmes de santé de la population Le problème de santé est public pour plusieurs raisons D'abord un, c'est fréquent au moins de 30% des enfants en milieu de relation atteints Deuxièmement ça représente également un motif fréquent des consultations dans les centres de santé et périphériques environ 10 à 30% des consultants et troisièmement il y a une demande de soins de la part des populations et quatrièmement les dépenses de santé estimées dans le problème de santé cutanée sont également exorbitantes Il n'y a qu'un seul centre de dermatologie au Mali L'Institut Marjou a actuellement ses noms C'est insuffisant On est encombré de malades Si on dite la dermatologie en enseigne de la dermatologie à distance ça va réduire l'effectif de fréquentation et ça va nous désencombrer Pour cette phase pilote que les acteurs souhaitent élargir à toute l'étendue du territoire national ce sont les districts sanitaires du Koulikoro Sikasso et Mopti qui ont été sélectionnés Les médecins et infirmiers d'état de ces régions suivent une formation sur la télédermatologie Cette formation elle est la bienvenue pour nous les agents de santé de la périphérie je pense qu'elle est très importante pour nous ainsi que pour les patients Il y a des patients qui font des déplacements souvent inutiles qui n'étaient pas nécessaires On avait des cas où on ne sait pas comment gérer Je pense qu'avec cette session de formation on saura comment gérer toutes ces affections dermatologiques Ces médecins seront dotés d'appareils photos et des clés USB pour être prêts à tout moment pour envoyer les cas compliqués qu'ils rencontrent via le net Le financement est assuré par la fondation Fabre La télédermatologie est une réalité au Mali grâce à la collaboration entre la faculté de médecine et le centre national d'appui à la lutte contre la maladie Voilà c'était plutôt un reportage complet de Sir Abatili sur cette formation C'est demain jeudi 20 octobre que commence la première édition du festival historique du Mandé la ville de Sibi à 40 km de Bamako qui abrite l'événement sur un rythme des concerts conférences débat et autres animations culturelles qui se tiendront au cours des trois jours du festival pour le moment les préparatifs vont bon train selon le commissaire du festival de la Chikendja Facoli nous l'écoutons au micro de Bamba Sibi Au niveau des préparatifs je peux vous affirmer qu'on est prêt on est même en avance vous voyez derrière moi le podium qui est en train d'être monté ce soir on va commencer à installer les premiers instruments et donc on va avoir les premiers sons ce soir et puis voilà on va faire la balance ce soir et puis voilà tout sera prêt pour la projection du film sur Sundiata demain soir sur l'écran géant et puis vendredi soir il y a le premier concert en tête d'affiche on aura Babani Kone on aura Rukia Kone on aura Saramba Kuyate vendredi soir et puis le samedi soir il y aura Tiken Dja Facoli il y aura Bamako Roots et il y aura d'autres artistes en première partie et puis dans la journée il y aura des conférences de presse donc donné par des historiens par des griots sur notre histoire et je pense que c'est très important pour la jeunesse d'aujourd'hui de connaître son histoire pour cette première édition on attend à peu près 30 000 personnes on attend 30 000 personnes parce qu'on attend bien sûr des festivaliers de Bamako puisque nous sommes à 40 km de Bamako la route est bonne et puis nous ne sommes pas loin de la frontière de la Guinée nous sommes à moins de 300 km de la deuxième plus grande ville de la Guinée qui est Cancan donc nous sommes à moins de je dirais 200 km de Sigiri pour la sécurité c'est que voilà on a pris en tout cas un homme de force de l'ordre pour sécuriser le site et nous sommes en train de prendre l'exposition aussi pour qu'il y ait une patrouille entre Bamako et Sibi organiser des manifestations comme ça ça doit être un défi pour tous page noire de cette édition le monde des Niamakala aux communicateurs traditionnels et celui de la culture du Mali sont en deuil le président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Régotrade El Hadj Chekoumarsoumanou est décédé le dimanche dernier au Maroc à l'âge de 69 ans il a été accompagné cet après-midi à sa dernière demeure au cimetière de Myarela contre-en-du Lamine Keïta acteur influent du film Walaha un des pères fondateurs de l'association des griots du Mali El Hadj Chekoumarsoumanou est né le 27 mai 1946 à Bamako après le collège moderne de Bamako il partit pour Strasbourg en France pour y poursuivre ses études passionné de culture il entreprit entre 1972 et 1977 des études hôtelières et touristiques en Egypte d'où il obtiendra un diplôme d'études supérieures en hôtellerie son amour pour la cohésion sociale à travers son statut de Niamakala lui confère le titre de vice-président du conseil national de la société civile et de président du réseau des communicateurs traditionnels du Mali pour le développement RECOTRAD Cheikh Mastridian est un homme généreux et serviable qui ne voulait que le bonheur et l'entente autour de lui il aimait dire souvent nul n'a le droit d'être heureux tout seul ceci reflète sa conviction profonde de la solidarité et du partage depuis son jeune âge il a commencé ce travail là c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé vraiment toute la famille c'est lui qui est le seul qui nous réunit et puis qui fait tout pour qu'il n'y ait pas de mésentente entre nous le secrétaire général du ministère de la culture a salué la mémoire d'un homme de paix et de culture le ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme pour sa part retient de Cheikh Omar Soumano un homme de culture un communicateur hors pair un homme de la création littéraire et artistique un homme de paix Cheikh Omar Soumano a été de tous les combats sur tous les fronts sociaux qu'il s'agisse des actions pour la réconciliation nationale qu'il s'agisse d'actions pour la médiation entre des individus qu'il s'agisse d'actions de médiation à l'occasion de conflits sociaux Cheikh Omar Soumano a toujours été là avec son franc parler avec sa simplicité surtout sa disponibilité son savoir parler El-Hajj Cheikh Omar Soumano repose désormais au cimetière de Nyarela il laisse derrière lui une femme neuf enfants et plusieurs petits-enfants dors en paix doyen et oui Doran P Tonton Soumano c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada